Musique Allo ? Putain mais qu'est-ce que tu fous ? Il est où cet enfoiré de Pablo ? On s'est battu, je suis blessé, je peux plus marcher, viens me chercher. T'es où ? Il n'y a pas de la route dans la forêt là, ah ! J'y arrive ! Pablo ! Conor ! J'y paie ! J'y paie ! J'y paie ! J'y paie ! T'es où ? J'y paie ! J'y paie ! J'y paie ! Bonjour Camille, vous avez un problème ? Ouais ! C'est mon père, il est tombé dans le bois ! Je sais pas où il est ! Je suis là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'y paie ! 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 J'ai voulu te ramener Pablo pour qu'il retire son virus de ton ordinateur, on s'est battu, j'ai trébuché et il en a profité pour foutre le camp ! J'y paie ! Ah putain, tu vois c'est une gonnerie à laja ! J'y le sens ! Abonnez vous ... Ça doit être une entorse. Peut-être qu'on l'emmène chez le médecin ? Je sais pas, oui, peut-être. Non, 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 c'est pas la peine. Le médecin de la compagnie vient d'emménager dans le coin. Je vais l'appeler. Commence par appeler d'abord cet enfoiré de Pablo. Il répondra pas. Si t'avais pas ramené ce nuisible à la maison, j'aurais encore un boulot, moi. Bon, écoute, ton ordinateur était en panne. Alors je l'ai appelé pour qu'il le répare. À 100 000 euros le dépannage ? Il va pas faire la une de que choisir ton réparateur. Bon, ben si j'avais su qu'il allait mettre un virus sur ton ordinateur, évidemment je l'aurais pas appelé, hein. C'est un concours de circonstances malheureux. Ben c'est pas un concours, c'est un festival. Donc lui que t'es là, j'ai que des emmerdes. T'as essayé de vendre ma maison dans mon dos, tu squattes mon jardin, tu m'empêches de dormir en chantant des conneries toute la nuit, et à cause de tes relations, je suis au chômage. T'as pas un peu l'impression d'être un boulet ? Ah ben c'est pas trop tôt. Bon alors, tu l'as vendu cette baraque ? Euh, bonjour, je voudrais parler au docteur Chaplin. Docteur Chaplin ? Ah, c'est toi Tommy, bonjour C.J.P. Écoute, je me suis fait une entorse, il faudrait que tu viennes me sculpter à domicile. Mais t'es tombé sur la tête ? Non, je suis tombé en promenade dans la forêt. Mais t'es un grand malade. Oui, ben c'est pour ça que je t'appelle. Je suis chez ma fille Camille, là, je t'ai souvent parlé d'elle. Je vais t'envoyer ses coordonnées GPS par SMS. Mais je vais pas venir jouer au docteur, c'est ta fille. Mais si, j'ai besoin de toi. Écoute, je lui ai parlé de toi Camille, je lui ai dit que t'étais un grand toubib. C'est n'importe quoi, elle va tout de suite se rendre compte que je suis pas médecin. Mais non ! Mais en plus je bosse, là. Bon, à quelle heure tu finis tes consultations ? Dans 10 minutes. S'il vous plaît. Oui, j'arrive, j'arrive. Bon alors, il vient ou non ? Ben oui, mais il a encore des visites à faire. Passe-le-moi. Allô ? Euh, oui ? Vous pouvez venir dans combien de temps ? Parce que là, il a mal. Ah ! Je sais pas moi. Vous êtes médecin, oui ou non ? Oui, 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 oui. Bon, alors ? Oui, ben, donnez-lui un doliprane. J'arrive. Bon, d'accord. Bon, ben, j'ai pas de doliprane, et j'ai pas de voiture. Julien, ça vous embête pas de m'amener à la pharmacie de Thiron Gardet ? Il n'y a pas de problème. Bon, ben, on y va. Bonjour maman. Bonjour Pablo. Dis-moi, tu n'as toujours pas payé gauche pour la fausse carte d'identité de ton père ? Ben, c'est pas moi qui dois le payer. C'est papa. C'était connu avec Gus. Je sais pas ce qu'il m'a dit. C'est pas ma carte, hein. C'est celle de papa. Bon, écoute, on va pas discuter des chats au téléphone. Retrouve-moi demain à 10h à la cafétéria-villée Cléves. D'accord ? Ok, ça marche. À demain. À côté de moi, il y avait un monsieur. Il a une parente qui connaît un autre monsieur qui est guérisseur. Il donne des recettes formidables. Alors, je vous demandais votre avis là-dessus, parce que, quand même, je suis pas inquiet, mais on sait jamais. Allez-y, Julien, si vous avez des choses à faire. Vous voulez remettre de bonnes fées ? Non, non, j'ai le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la femme, la dame, hein. Non. C'est Fama, la réputation. D'accord. Alors, et... Non, mais parce que là, la prise d'otage risque de durer. Alors, vraiment, ça me gêne que vous restiez. J'appellerais un taxi, vraiment. Est-ce que vous avez plus de voiture ? Ah non, c'est mon ex qui l'a reprise, sans rien me dire. D'absorber les virus et tous les miasmes, toutes les choses que nous craignons maintenant, parce qu'ils nous sautent dessus, comme la misère sur le pauvre monde, et alors... J'ai mon neveu qui vence à ces trois Picasso. Si ça vous intéresse, je peux vous emmener la voir. Oui, 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 ça me fait. Ah oui, oui, je veux bien. Il n'y a pas de soucis. Merci. Voilà, monsieur Charpoint. Merci bien, madame. Bonne journée. Ah oui, j'allais oublier. Mais je vois pas comment on se met en vie. Avec l'hiver. Salut, mon Thomas. Salut, Marceau. Alors, ça va ? T'es pas blessé ? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ah, si t'es pas blessé, pourquoi tu vas me faire passer pour un médecin ? Pour que tu dises à Camille, la fille que t'as eu au téléphone tout à l'heure, c'est la fille de JP, que j'ai une entorse et que j'ai besoin de beaucoup de repos. T'as besoin que je pratique légalement la médecine pour t'en reposer ? Oui, pour que Camille se sente obligée de me garder chez elle. Qu'est-ce que t'es en train de m'agouiller ? Tu devais pas racheter une grange pour remonter la compagnie ? Oui, mais pour acheter la grange, il fallait que je vende la maison de JP en me faisant passer pour lui. Et la fille de JP, elle s'aperçut de rien ? Non. La dernière fois qu'elle a vu son père, elle avait 5 ans. Et maintenant, elle en a 50. T'es un grand malade. Bon, de toute façon, je peux pas vendre la maison de JP vu qu'elle a été léguée à Camille à la mort de sa mère, à qui elle appartenait depuis son divorce. Du coup, j'ai pas pu acheter la grange. J'ai rien compris. Oui, t'as bouffé un notaire ou quoi ? Bon, pour faire simple. Si je réussis pas à convaincre Camille de vendre sa maison, je vais lui demander de nous laisser jouer nos spectacles ici. Ici ? Où ? Et dans le jardin ? Dans le jardin ? Bon, c'est un peu contraignant, ça nous oblige à jouer uniquement au beau jour. Et s'il pleut tout l'été ? Et le réchauffement climatique ? T'as pas entendu parler, toi. C'est pas du repos qu'il te faut, hein ? C'est une cabineuse de force. Bon, bah, elle est bien, hein ? Ouais, ouais, impeccable. C'est une bonne voiture. Elle a combien de kilomètres ? 192 000 kilomètres. Mais elle peut encore rouler, elle peut encore en faire. Vous en voulez combien ? 3500. Je voudrais récupérer... Je peux l'avoir dans combien de temps ? Il faut compter une semaine, le temps que la carte grise soit faite. Ah oui, parce que là, moi, j'en aurais besoin tout de suite, parce que j'ai plus de voiture. Tonton, tu la connais bien ? Ah oui, je la connais bien, c'est Camille, la fille de Mme Coprin, de la Godenne. Ah, ok, d'accord. Bon, si tonton vous fait confiance, je vais vous faire confiance. Bon, bah, du coup, je vous fais un chèque, à quel ordre ? Oui, à Christophe Kérus, s'il vous plaît. Ok, ok. Merci. Mais attends, Thomas, laisse-moi une chance. Quand j'ai rendu mort, t'avais dit que tu aurais montré la compagnie. Mais c'est ce que je fais. Madonna, Pablo et moi, on t'a fait confiance. On s'est installés dans le perche. J'ai même trouvé un boulot de magasinier. En attendant que tu rachètes une grange, et maintenant, tu veux qu'on joue dans un jardin. Mais il faut suivre ses rêves en s'adaptant aux circonstances, Thomas. Mais J.P. il avait raison, t'as dangereux mythomane. C'est lui qui rendu reprendre la compagnie. Il est tombé du bateau, on l'a jamais retrouvé. Oh, mais tu l'aurais pas un peu aidé, non ? Il était complètement bourré, il s'est jeté sur moi, il essayait de me faire passer par-dessus bord. Si je m'étais pas accroché au Bastaga, je m'entraînais avec lui. Ouais, mais ça serait pas arrivé si t'avais laissé J.P.R. prendre la place de Gérande. Pourquoi lui plus que moi ? Mais c'était son bras droit ! Eh ben moi, je suis le bras gauche, faut faire avec, il n'y en a pas d'autre. Je refuse de partir dans ton délire ! Non, mais attends, 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 regarde, Thomas, regarde. Imagine les gradins ici ! T'es complètement dévissé ! Merde, c'est Camille, viens ! Si jamais elle s'aperçoit que je suis pas blessée, elle va me foutre dehors, et là on peut dire adieu à la compagnie. Allez, amène-toi ! Lâche-moi ! Bonjour ! Ah, je te présente ma fille Camille. Bonjour madame. Alors, c'est grave, son entorse ? Oh, il lui faut beaucoup de repos, il a des fêtes de tension, c'est un peu fort. Ah ben dis-donc, pourtant, il fait pas grand-chose, il chante tout le temps, comme la cigale. Et la fourmi, c'est Camille. La fourmi est pas prêteuse, mais elle va quand même payer le médecin. Combien je vous dois ? Euh, 25 euros. À l'ordre de ? Euh, docteur Chaplin. Chaplin, comme Charlie Chaplin ? Laissez, je mettrai l'ordre. Vous avez pas une feuille de soin pour lui ? Non, c'est pas la peine, je suis radié de la sécu. Alors, surtout pas d'un col, beaucoup d'eau, 2 litres par jour, faut qu'il élimine les toxines. Je m'en occupe. Bon, bah, bonne soirée, hein. Tu commences à me coûter cher, JP. Faudrait que tu participes un peu aux dépenses. J'ai plus de revenus. Moi non plus ? Grâce à ton copain Pablo. Oh, tu vas retrouver du boulot. T'as regardé sur Indeed. Et comment je ferais ? Mon ordinateur est bloqué par un virus, je te rappelle. Euh, t'as sauvegardé tes fichiers sur une clé USB ? Oui. File-moi ton ordinateur, je vais le réinitialiser. Tu sais faire ça, toi ? Ah bah oui, c'est Pablo qui m'a appris. Ah bah, je suis pas sûre que ce soit une référence. C'est long. Ah oui, mais t'as vu l'état du réseau ici ? Oh dis donc, j'y pense. Mais ta mère, elle t'a pas laissé un petit pactole ? Ouais, parce qu'une huissière de justice, ça se fait quand même entre 6 à 7 000 par mois. Bah oui, mais son deuxième mari a claqué toutes ses économies au jeu. Elle s'était amariée ? Ah oui, elle s'est plantée deux fois. Deux fois ? Ah oui, une fois avec toi, une fois avec lui. Attends, je l'ai quand même pas ruinée. Non, t'as juste ruiné sa vie. Ah bah c'est quand même moins grave. T'as vraiment pas de cœur. Dis donc, t'aurais pas un petit truc avec t'es, moi j'ai faim. T'as pas de cœur, mais t'as un estomac. Ah, ça y est. Il y a du beurre à cuire, il y a du beurre à tartiner. J'en ai goûté beaucoup, je vais pas vous baratiner. Qu'il soit breton, normand ou de charente, ou de poitou. En France, du beurre de qualité, il y en a vraiment partout. Le beurre président, c'est très joli quand on l'étale. C'est son nom. Je suis chez Leclerc, il cherche du personnel. T'avais raison, j'ai trouvé une annonce sur Indeed. Merci d'avoir réparé mon ordinateur. Profite-en pour acheter à bouffer. Tu penses vraiment qu'à ça ? Et pendant que tu y es, essaye de trouver une aide à domicile. Une aide à domicile ? Pour que faire ? Pour moi, je te rappelle que je suis gravataire. Gravataire, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Tu seras debout dans trois semaines. Et qui va s'occuper de la maison pendant que t'es au boulot ? Toi, cette bonne blague ? Tu crois pas que je vais te nourrir à rien foutre ? Qu'est-ce que j'y gagne ? L'essentiel, c'est pas de gagner, c'est de participer. Allô Thomas, c'est Marceau. Bon, mauvaise nouvelle, Camille a trouvé du boulot chez Leclerc. Vous risquez de vous croiser. Alors si jamais ça arrive, essaye de trouver une explication dans le genre... Oui, je suis médecin. Je suis médecin, mais je viens d'arriver dans la région. J'ai pas eu le temps de m'installer et de trouver un cabinet. Donc en attendant, je fais des petits boulots pour faire la jointure. Quelque chose s'y tient debout. Et tu me tiens au courant. Allez, à plus. Putain ! Bonjour. Bonjour madame. J'ai vu que vous cherchiez du personnel. C'est possible de voir le DRH ? Y'a pas de soucis, je vais vous appeler le directeur. Merci. Oui. Oui, combien j'arrive ? Oui, à demain. D'accord. Allez, au revoir monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Ludovie Duard, directeur du magasin. J'ai vu l'annonce sur internet. Concernant le poste de magasinier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes intéressée ? Ah bah oui, oui, je suis intéressée. Eh bien, suivez-moi, on va aller dans mon bureau. D'accord. Merci. Maman, c'est quoi cette taudue ? Ah, j'ai fait une animation commerciale pour les bégones. Les bégones ? Les bégones, l'insecticide. Pst, pst, pst. Dis donc, Pablo. Je sais pas parce qu'on vit ensemble, avec Gauche, que tu te permets de pas les payer. C'est pas moi qui lui dois les 4 000 euros. C'est papa. C'est bien toi qui lui a demandé une fausse carte d'identité pour ton père. Bah oui, mais il a pas d'argent. Je sais pas, c'est que tu magouilles avec Marchaud, mais je te conseille de payer Gauche et de lâcher l'affaire. Je lâche rien. Quand Gus Vermeer planta son cannabis dans la forêt, il sera sur le cul, là. Du cannabis dans le perche ? Mais tout ce que tu vas récolter, c'est du fou. Pourquoi ? Parce que c'est une plante tropicale qui a besoin de chaleur et d'humidité. Et pour que ça pousse ici, il va te falloir un arrosoir et un cesse-cheveux. C'est pas moi qui vais arroser, c'est papa. Fignon comme il est, il voudrait bien voir ça. S'il arrose pas, on herbe. Je balance sa véritable identité aux flics. Arrête d'essayer de pas ta gauche, tu vas finir en tournée avec tes plans foireux. Maman ! Pour savoir que t'es le fils de ton père, il n'y a pas besoin de faire un test ADN. Eh, on n'est pas bien ici. Bon, ben voilà, tu n'as rien. Tu n'es pas aussi bien que toi. Oh ben écoute, tu m'accueilles sous ton toit, tu me nourris. Je vais quand même pas faire le difficile. Avant de venir ici, tu vivais où ? Ben, ça dépendait des villes qui nous accueillaient en résidence. Ça pouvait être dans des gîtes ou même chez l'habitant. Comme ici, quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que t'es là, tu vas jouer où ? Oh, ça je sais pas. Depuis la Covid, les municipalités ont serré la vis. Il n'y a plus un rond pour la culture. On est devenu non essentiel, c'est-à-dire moins utile que le PQ. Je croyais qu'il y avait des aides pour la culture. On en avait, quand Gérald avait des copains au ministère. Il n'en a plus ? Ben non, il est mort. Oh, merde ! Il est mort en avril 2020, à bord d'un bateau de croisière qui nous emmenait jouer en Colombie. C'est Madonna, notre costumière, qui nous avait mis sur le coup. Ça a été le coup de grâce ! On est resté 14 jours en quarantaine au milieu du canal du Panama. On avait 130 morts à bord. On était effondrés. Non, quand Gérald nous a quittés, moi j'ai promis à toute l'équipe de reprendre les rênes de la compagnie dès la fin de l'épidémie. C'est pour ça que tu avais besoin de l'argent de la maison. Ben oui ! Moi je pensais acheter une grange pour en faire un théâtre de campagne, comme les Bodins, mais plus culturelle, tu vois. C'est vrai que la pièce que tu m'as racontée, là, où vous étiez à quatre pattes, à poil, avec des bougies dans le cul, ou celle de la vieille qui avait chié dans le canapé, les Bodins à côté, c'est gras. Oh ! Tu peux m'en donner un petit peu ? T'as pas le droit de boire, ordre du médecin. C'est pas comme ça que je vais noyer ma dépression. Oh ! T'es dépressif, toi ? J'avais pas remarqué. T'as plus de métier, t'avais pas remarqué non plus. J'ai même pas acheté de grange. Même plus de rêve. Bon, puis ici, c'est trop petit. Trop petit, pourquoi ? Ben, pour monter nos spectacles. Hein ? Et si on installait des gradins dans le jardin ? Tu veux monter tes spectacles à la con dans mon jardin ? Ben oui, comme au puits du fou ! Ça marchera pas. Pourquoi ? Y'a pas de puits, ici. Y'a qu'un fou. T'as entendu ? Ouais. Alors, c'était quoi ? Oh, sûrement un chat. Oh, merde ! Quoi ? J'ai oublié de lui demander s'il voulait une place pour ton spectacle de jardin. Donc, Camille, vous allez me remplir l'assortiment des balais, plus l'assortiment des sécateurs et la marchandise se situe dans la réserve juste de l'autre côté. D'accord. Juste derrière. D'accord. Salut, Thomas ! Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je travaille en attendant que ton père et remontent la compagnie. Ben, ici. Ben oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ben, écoute, je cherche des arrosoirs, mais t'as que ça comme modèle. Ben, ouais. Écoute, je vais en prendre un deuxième. Tu vas venir m'aider. À quoi faire ? J'ai planté du cannabis dans la forêt, là, et je vais avoir besoin d'aide pour arroser. J'ai pas le temps ! Ben, Rosange, c'est la nuit. Ah, mais la nuit, je dors ! Écoute, on partage la commission, on partage l'argent. Ah, mais ça m'intéresse pas. Je suis comédien, je suis pas dealer. Pablo ? Viens ici, enfoiré ! Non, mais ça suffit, Camille. Vous agressez pas la clientèle comme ça. Je le connais, c'est un salaud ! Il m'a piégé mon ordinateur ! Et l'autre con, là, qui se fait passer pour un médecin malgré lui ! Vous insultez votre collègue ? Ça suffit. Reposez votre arrosoir, votre gilet, et maintenant, sortez ! Non, mais c'est quoi cette histoire de médecin ? Je sais pas, moi. Bonjour, madame Coprin ! Bonjour, madame Bechevel. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Pavard ? Ben, mon ordinateur a été hacké par un copain de mon père. Du coup, le site de monsieur Pavard a été contaminé, et il m'a licenciée. Votre père ? Mais je croyais qu'il avait disparu. Oui, ben, il est réapparu. Ça fait trois jours qu'il est chez moi, j'ai l'impression que ça fait trois ans. Mon père m'a dit qu'il était allé à l'école avec lui. Ah bon ? Oui, ça lui ferait tellement plaisir de le revoir. Ils étaient très copains, vous savez. Hop, mais si on organisait une rencontre surprise ! Ah ben oui, ce serait sympa. Laissez-moi trouver un créneau, je vous rappelle. Au revoir, madame Coprin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...